Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose la fin de l'exercice sur les nombres sectionnables de l'Olympiade Nationale de Math 2022 avec une partie C qui va vraiment utiliser ce qu'on avait fait dans les parties A et B donc il faut vraiment avoir été chercher tout ça. Ici j'ai rajouté en haut à droite la propriété qu'on avait démontrée dans la partie B qui va vraiment être au coeur de cette partie C dans laquelle on va étudier les nombres uniquement sectionnables c'est-à-dire qu'ils ne peuvent s'écrire que de façon unique comme somme d'au moins deux nombres entiers strictement positifs consécutifs donc ceux qui n'ont pas fait partie A et B, évidemment là ça doit vous paraître très très compliqué comme d'habitude dans ce genre d'exercice vraiment un bel exercice pour se préparer aux classes prépa c'est très bien et bien on vous propose d'abord de regarder des nombres donc on va prendre deux cas particuliers 13 et 25 donc est-ce que 13 est uniquement sectionnable ? Oui et on va le montrer. Rappel donc n est sectionnable si vous pouvez trouver un couple d'entiers k et q partenant donc à n2 avec k super égal à 2 pour qu'on ait au moins donc deux entiers consécutifs et n s'écrit donc q plus 1 plus q plus 2 etc jusqu'à q plus k et on avait démontré ça c'était intéressant que cette somme ici qu'on appelait S et bien si on l'a doublé on trouvait un k fois donc si on double cette somme qui vaut n et bien ça donnait k pour k plus 1 plus 2 q donc dès que vous avez comme ça une somme qui donne n avec des entiers consécutifs et bien on aura la propriété sur les nombres k et q qui dit que 2 fois n doit être obligatoirement égal à k fois k plus 1 plus 2 q donc ici regardons pour le nombre 13 supposons qu'on a un couple donc k et q qui vérifie 13 égale q plus 1 plus etc jusqu'à q plus k dans ces cas là et bien ça veut dire qu'on a alors donc 26 c'est à dire 2 fois n qui doit être égal à k fois k plus 1 plus 2 q alors 26 c'est un nombre qui est assez simple 26 sa décomposition en produit de nombres premiers c'est 2 fois 13 donc ici comme k est super égal à 2 on n'a pas grand choix ici pour le nombre k c'est un produit 26 doit être écrit comme un produit de deux nombres alors 26 il a une seule décomposition 2 fois 13 alors après si vous changez l'ordre c'est soit 2 fois 13 soit 13 fois 2 si on prend des nombres avec un k super égal à 2 je rappelle qu'ici aussi on sait que la deuxième parenthèse k plus 1 plus 2 q est plus grand que la première donc ici le nombre que vous allez écrire en deuxième facteur va être plus grand que le premier donc la décomposition la seule possible c'est 2 fois 13 d'accord ? donc ici ça veut dire que si 26 égale k fois k plus 1 plus 2 q seule possibilité seule possibilité c'est donc k égale 2 et en même temps k plus 1 plus 2 q égale à 13 on résout k égale 2 donc ici on a 2 donc ça fait 3 je vais d'autre côté ça fait 10 q égale 5 donc effectivement 13 est uniquement sectionnable puisqu'on a trouvé un seul couple k q et on peut préciser 13 est donc égal à alors 5 plus 1 plus 5 plus 2 alors ça nous donne effectivement 6 plus 7 alors ça on savait parce qu'on avait déjà étudié les nombres impairs les nombres impairs sont tous sectionnables puisque si vous prenez par exemple je prends 17 17 vous prenez à peu près la moitié c'est 8 et demi c'est donc 8 plus 9 d'accord ? donc pour 13 on aurait pu trouver une section qui serait donc 6 et demi donc ça fait 6 plus 7 et on retrouve ça ce qu'on vient de montrer nous c'est que c'est uniquement sectionnable puisqu'on n'a qu'un couple k q qui peut être solution maintenant on essaye avec 25 alors 25 on sait que c'est sectionnable je répète c'est un nombre impaire 25 à moitié c'est 12 et demi donc c'est 12 plus 13 c'est bien deux nombres entiers consécutifs donc ça c'est bon est-ce qu'il y a d'autres possibilités ? donc ici ça veut dire que 25 doit être égal donc fois 2 donc 50 doit être égal à k fois k plus 1 plus 2 q or 50 c'est un petit peu plus compliqué que 26 parce que c'est donc 2 fois 25 c'est-à-dire 2 fois 5 au carré donc les décompositions de 50 il y en a plusieurs vous avez donc 2 fois 25 donc vous avez 5 fois 10 et vous avez ici donc le suivant ça sera donc 10 fois 5 que je viens de l'écrire voilà il faut forcément le premier nombre plus grand plus petit que le deuxième on répète k plus 1 plus 2 q est plus grand que k donc ici vous avez ce sont les deux seuls possibles d'accord avec un nombre k plus grand que 2 donc 2 fois 25 ça on sait ça va nous donner donc 25 égale 12 plus 13 d'accord ça donne le k égal à 2 et q et donc ici égal alors si on prend 12 plus 13 q doit être égal à 11 d'accord ensuite 5 fois 10 ça veut dire qu'ici on doit avoir k égal 5 et k plus 1 plus 2 q qui doit être égal à 10 on résout d'accord donc ça veut dire qu'ici j'ai 5 5 et un 6 de l'autre côté ça me fait 4 on prend q égal à 2 donc effectivement il y a une autre décomposition 25 ça sera donc alors on a 5 nombres et on part de donc q égal à 2 donc 2 plus 1 on part de 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 si on ne s'est pas trompé cette somme fait bien 25 7 12 18 25 c'est bon donc vous voyez qu'ici 25 n'est pas uniquement sectionnaire donc 25 n'est pas uniquement sectionnaire alors après on pouvait faire cette question en trouvant cette décomposition plus intuitivement d'accord je vous ai montré qu'avec ce cette propriété qu'on avait montré on arrive à trouver k et q et donc ça peut nous sortir de pas mal de problèmes on attaque donc la question 2 donc cette question soit un entier n qui est la somme de k strictement positif consécutif avec k supérieur égal à 3 on peut donc écrire n sous la forme q plus 1 q plus e plus k d'accord avec q anti-positif ou nul montrons que n n'est pas un nom premier donc si n est une somme de k strictement positif consécutif dont moins 3 nombres et bien n n'est pas un nom premier comment montrer ça donc on considère un entier qui a cette propriété d'après ce qu'on a vu ici il y a 2 fois n d'accord ça va donc être égal à k fois k plus 1 plus 2 q il faut montrer ici que n n'est pas un nom premier on divise par 2 donc ça veut dire que ça n c'est donc k fois k plus 1 plus 2 q sur 2 alors ici il faut donc montrer que notre nombre n n'est pas un nom premier autrement dit qu'il peut s'écrire comme un produit de 2 entiers super égaux à 2 alors ici bien regarder on va prendre un premier cas si le nombre k est pair d'accord alors ici il existe donc un deuxième entier k tel que k s'écrive 2 k prime et comme k est super égale à 3 ça veut dire qu'ici k prime donc au minimum c'est 2 d'accord il existe un avec k prime super égale à 2 puisque k est super égale à 3 donc s'il est pair c'est au minimum 4 d'accord donc ça veut dire que dans ce cas là n s'écrit donc 2 k prime alors le sur 2 je vais aller doucement 2 k prime k plus 1 plus 2 q sur 2 et donc ici il me reste k prime fois k plus 1 plus 2 q ici qu'est-ce qu'on remarque on a n qui est donc ici on produit d'un entier super égale à 2 ici un autre entier qui est super égale à alors comme k est plus grand que 3 ça c'est même super égale à 4 parce qu'au minimum q vaut 0 donc ça veut dire qu'ici on a une décomposition ici de n en produit de 2 entiers super égale à 2 donc n n'est pas premier n n'est pas donc ça c'était le cas où k est paire maintenant on va faire le deuxième cas si k est impaire si k est impaire avec k super égale à 3 il existe un entier k prime tel que k s'écrit 2 k prime plus 1 au minimum k vaut 3 donc au minimum k prime voient donc k prime super égale à 1 on va donc revenir ça veut dire que n s'écrit donc ici k donc 2 k prime plus 1 on peut même laisser k ici c'est pas là que c'est intéressant multiplié donc par ici 2 k prime plus 1 plus 1 plus 2 q sur 2 là ce qui va être intéressant c'est que ce sur 2 il va aller diviser le deuxième facteur d'accord donc ici en simplifiant par 2 on aura k fois ici 2 k prime divisé par 2 ça fait k prime 1 plus 1 ça fait 2 k prime plus 1 plus 2 q qu'est-ce qu'on remarque ici encore une fois on a un nombre super égale à 3 même super égale à 2 et ici k prime étant super égale à 1 ça c'est au minimum égal à 2 donc ça k prime plus 1 plus 2 q est super égale à 2 donc on a une décomposition de n avec un produit de 2 entiers super égale à 2 donc n n'est pas premier donc si k est pair n n'est pas premier si k est impair n n'est pas premier donc total au final n n'est pas premier d'accord ça c'est un bilan plutôt on a fait donc ce qu'on appelle un raisonnement par disjonction on a séparé les k k impair k pair et on a à chaque fois on est arrivé à chaque fois au fait que n ne pouvait pas être premier voilà donc question terminée dernière question on doit dire que tout le nombre premier super égale à 3 est uniquement sélectionnable question intéressante ici on prend un nombre n premier super égale à 3 et bien on a forcément n qui est impair d'accord ça c'est important un nombre premier super égale à 3 est un nombre impair donc ici on a déjà démontré que n c'est écrit q plus 1 plus q plus 2 ça fait donc 2q plus 3 d'accord ça veut dire qu'ici ça nous donne q égale n moins 3 sur 2 n étant impair vous voyez bien que n moins 3 sur 2 c'est un entier d'accord n impair donc n moins 3 vous faites un impair vous lui enlevez 3 ça donne un nombre de paires donc 7 moins 3 par exemple 4 et on divise par 2 donc n moins 3 sur 2 est un entier important ça veut dire qu'ici n s'écrit donc n moins 3 sur 2 plus 1 plus n moins 3 sur 2 plus 2 on peut mettre un dénominateur que ce soit un petit peu plus joli donc ça me fait n moins 3 plus 2 donc n moins 1 sur 2 plus n plus 1 sur 2 c'est ce qu'on faisait à chaque fois rappelez-vous j'ai fait 15 j'ai pris la moitié c'était 7 et demi je prenais un de moins et un de plus d'accord donc c'est cette idée là et pour être vraiment parfait ici on a donc alors si on veut l'écrire ça fait donc n moins 3 sur 2 plus 1 et n moins 3 sur 2 plus 2 ça c'est vraiment l'écriture qui montre que c'est bien des entiers consécutifs donc ici on vient de montrer que n est sectionnable donc un nombre premier superbeur égal à 3 est sectionnable en une somme de 2 premier bilan on vient de montrer donc que n était sectionnable avec une somme de 2 nombres consécutifs on a montré à la question présente que si n s'écrit comme somme d'au moins 3 consécutifs alors n n'était pas premier donc si je prends la contraposée ça veut dire que n premier implique ici un somme de moins 3 ça veut dire qu'n premier donc superbeur égal à 3 puisqu'on a au moins 3 nombres donc n premier implique donc n ne s'écrit pas comme somme d'au moins 3 consécutifs on a terminé là il faut le voir on vient de montrer que n ne peut pas s'écrire comme somme d'au moins 3 donc ni 3 ni 4 ni 5 et qu'il s'écrit toujours comme somme de 2 ces deux choses là on prouve effectivement que n est sectionnable mais uniquement par une somme de 2 consécutifs une somme unique et donc n est effectivement uniquement sectionnable ce joli exercice est terminé et on va s'arrêter là je précise rapidement parce que je ne l'ai pas écrit à chaque fois mais on est ici toujours sur le nombre consécutif positif je ne l'ai pas écrit ici n-1 sur 2 et n plus 1 sur 2 sont positifs puisque n est plus grand que 3 donc il n'y a pas de soucis voilà exercice terminé j'espère que ça vous a plu très très bel exercice vraiment pour se préparer aux classes préparatoires je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt